C'est aller chercher des créateurs de différents horizons pour essayer de faire vraiment un spectacle hybride où on a le design, représenté par Mathalie Crasset, la mise en scène par Sophie Cadieux. Le texte va être écrit par Étienne Lepage, qui est un auteur de théâtre, un dramaturge. Les éclairages, c'est Alexandre Péloquin, avec qui je travaille déjà, qui va faire de la conception. À ça s'ajoute Jean-Willi Kuntz, qui est l'organiste officiel de l'Orchestre symphonique de Montréal. Le but est vraiment de créer un objet extrêmement singulier qui fait le pont entre les disciplines et qui, je l'espère, permettra aux gens qui viendront voir le spectacle de prendre conscience de l'importance du théâtre, de la chanson. Et surtout, le but, c'est de familiariser les gens à la conscience du design. Au départ, quand j'ai approché Mathalie Crasset pour faire la scénographie du décor, j'avais vraiment en tête d'essayer de laisser une trace à Montréal plus grande que celle qui sera laissée par le spectacle. Et le but, c'est vraiment de mélanger le plus possible les pensées, les cerveaux. Je pense que l'art est le plus beau moyen de créer des rencontres entre les êtres humains. Puis je pense qu'en allant dans une démarche qui englobe aussi un apprentissage universitaire avec des étudiants, je pense qu'on fait juste augmenter encore plus le symbole de la rencontre. Je crois que les gens sont aussi habitués, en fait, à Tente de Pierre qui lui apporte des surprises, qui poussent les limites de la profession. Dans cette volonté d'expérimenter, il y a aussi l'idée d'ouvrir le processus. Et moi, j'adore faire des workshops parce que c'est des périodes dans les écoles qui sont un peu spéciales, où on peut demander des choses différentes, une implication différente aux étudiants. C'est l'idée d'autonomie. En donnant l'idée de responsabilité, il y a beaucoup de choses qui se débloquent parce qu'en fait, c'est la confiance en eux-mêmes qu'il faut qu'ils gagnent avant tout. Puis, il y avait beaucoup d'idées, là, au début, quand Pierre Lapin était venu nous parler pour nous les donner. Pierre était là, puis il produisait avec nous-mêmes. Des fois, il produisait pour nous des modules en papier, carton, il collait, il découpait. Ça fait qu'il était tellement attentif à nous. Il nous a montré aussi des vidéos qui l'inspiraient. Ça fait comment mettre tout ça ensemble. Je pense qu'on a relevé le défi un peu, en quelque sorte. Mais je pense qu'on était une grande équipe, puis que Mathalie était là pour nous diriger un peu, puis nous conseiller. Je pense que de travailler sur un projet réel, en le sens que ça va être produit pour vrai, d'avoir justement le contact avec l'artiste, c'est ça mon highlight de la semaine, finalement. C'est à la fois artistique, c'est à la fois musical, c'est à la fois expérimental. Donc, voilà, c'est vraiment un show d'une nouvelle nature, en quelque sorte. C'est ça le but, c'est que les gens aient du plaisir à venir voir ce show-là et qu'ils assistent aux résultats d'une grande réflexion. Puis je pense qu'Étienne aussi, Frédéric, Sophie, Mathalie, on veut faire un objet qui soit attrayant et ça passe beaucoup par le rire, par l'amusement, par la beauté. Ce sera un show grandiose et beau. Il y a de ces mariages qu'on ne soupçonnerait jamais De ces unions de sexe qui érigent des palais Sous-titrage Société Radio-Canada